Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième look de fête, donc je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo mais j'espère que ce sera avant Noël parce que j'ai voulu faire un look qui va bien pour Noël, du vert et du rouge. Donc si vous reproduisez un de mes make-up, n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok. Franchement j'aime beaucoup le résultat de ce make-up et j'espère aussi que la vidéo te plaira, donc je te laisse avec le tuto. On commence comme d'habitude avec le brow ultra slim de chez Maybelline. Ensuite je vais venir corriger mes sourcils avec l'antiserne X-X Revolution, donc c'est la teinte 13,2. Comme c'est un maquillage coloré, je vais appliquer une base blanche, donc c'est la make-up révolution en teinte halo. Ensuite je viens prendre ma palette Morphe 35B en collaboration avec Lisa Frank et je commence par le vert foncé de la palette. Sans rajouter de matière sur mon pinceau, je vais venir estomper les bords. Après je viens appliquer mes paillettes de chez Noji Beauty, donc c'est les Christmas tree. Ensuite je vais venir prendre le fard noir de ma palette pour ajouter de l'intensité à mon maquillage. Je vais ajouter du mascara. Je mets mes faux cils de chez Aliexpress comme d'habitude. Pour la base, j'applique celle de chez Revolution Pro, donc c'est la 24K Gold. Ensuite je vais venir mélanger deux fonds de teint, donc le X-X Revolution en teinte F15 et le Adopt en teinte 340N. Je reprends mon anti-cerne XX Revolution. Ensuite je vais appliquer un anti-cerne Milani pour ajouter un peu plus de lumière. Pour la poudre, j'utilise la pente de chez Too Faced, vraiment elle est géniale. J'aurais tellement aimé qu'elle soit un tout petit peu plus claire. Dans ma mucus inférieure, je vais ajouter un crayon beige. Ensuite pour mon coin interne, je vais prendre le fard doré de la palette et je vais terminer avec le fard vert pour mon ras de cils inférieur. On repasse au teint, je vais utiliser la palette 8D de Morphe, donc je vais utiliser la même palette pour le contouring, le bronzer. J'utilise aussi la même palette pour mon blush. Pour le highlighter, je vais venir utiliser un highlighter libre de chez Revolution Pro. Et on finit avec les lèvres, donc je vais utiliser le rouge à lèvres mat de chez Golden Rose. Fixing Spray. Et comme j'ai un haut en bustier, je vais utiliser une huile pailletée de chez Revolution. Voilà pour le look final, donc dis-moi ce que t'en penses. Moi franchement, j'aime trop le rendu. Je trouve que les paillettes, elles sont grave lumineuses. C'est hyper joli sur les yeux et pour les lèvres, je n'ai jamais aussi bien fait mes lèvres de ma vie. Clairement, j'aime trop le rendu. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à ma chaîne. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous.